Jon Gadre, ancien film de Grosemann et ancien très très bon Roussier également. Jon, elle s'annonce comment ? Aujourd'hui, on peut avoir deux scénarios, c'est une étape que je pense assez difficile. Après, à la veille d'une grosse étape, on va dire, enfin on ne va pas dire de la moyenne montagne, demain c'est quand même une grosse étape, donc est-ce qu'il va y avoir des leaders pour se découvrir dans le tout cas, je ne sais pas, mais donc on peut avoir un sprint ou une échappée qui vont jouer aujourd'hui. Ton avis justement sur les leaders depuis le départ du Tour ? Pour l'instant, ils sont tous je pense dans les temps, après on aura déjà un premier demain soir, on pourra atteindre un premier bilan sur tous les premiers du Tour de France, parce que là, certes il y a eu un contrôlement par équipe, l'étape des PRD a été difficile, mais bon, ça n'a pas fait d'écart encore, donc maintenant, je pense que demain ça va vraiment être une étape et on en sera plus demain soir. Jusqu'où, Julio, on a toujours gardé le maillot selon toi ? Je pense que comme tous les Français, j'aimerais bien qu'ils le gardent le plus en temps possible. Après demain, je pense que ça risque d'être difficile si vraiment les leaders s'attaquent dans la dernière montée. Je pense que Julio, même avec toute… enfin je suis admiratif devant lui, mais je pense qu'aujourd'hui, ils sont encore en jeu. Dernière chose, donne ton regard sur le début de Tour de France de Thibaut Pinot. Thibaut, je pense qu'il attend comme tout le monde, enfin comme tous les grands leaders, la montagne. Et je pense qu'il a fait un très très bon contrairement par équipe, il n'a pas perdu le temps contrairement au Tour de France qu'il faisait précédemment. Donc je pense que c'est l'année, j'aimerais pas m'avancer, mais je pense qu'on va avoir du très grand pinot sur ce Tour de France. Avec Thierry, nous donc directeur des épreuves chez ASO. Thierry, un mot sur ce début de Tour de France ? Je veux dire que vous êtes satisfait. Oui, c'est vrai qu'on a été très heureux de l'atmosphère générale qui allait au grand départ à Bruxelles, avec cette célébration du plus grand champion et d'Imers. Il y avait du public, mais un public de connaisseurs, très respectueux des coureurs aussi, ça c'est important. Et on a fait un vrai grand départ en Belgique. Et puis après, on est arrivé très vite en France, avec un exploit sportif incroyable de Julio à la Philippe. Donc on est vraiment sur des bons rails sur ce point de Tour de France. On a eu le célèbre à Épernay que l'on espérait un peu l'en passer à Quimper, c'est pas vrai ? Oui, alors c'est vrai qu'à Quimper, moi, j'avais ressenti ça comme une vraie frustration que les coureurs n'aient pas profité du parcours qu'on avait préparé pour eux. Mais ça ne nous a pas empêché de continuer d'aller sur cette voie-là. Et on continuera d'aller sur cette voie-là, c'est-à-dire rechercher dans les parties pleines des côtes assez sélectives. Et Julien à la Philippe en a profité. C'est un vide tremplin sur ce dernier mur. Et en fin de compte, c'est le vélo qu'on aime. On aime voir les coureurs à l'attaque finir en solitaire. Que ça marche ou que ça ne marche pas, mais au moins qu'ils tentent. Et donc on est très satisfaits de ce final à y perdre. Demain, on a la planche des Bellevilles. Vraie étape de montagne ? Oui, alors ça c'est un travail qu'on a fait depuis plusieurs années. C'est-à-dire d'essayer de tirer le meilleur des massifs d'intermédiaire. Peut-être que ce soit les Vosges, le Jura, le Massif Central. Parce qu'on a besoin d'étapes intermédiaires où les leaders puissent se changer. Et ce sera le cas avec la planche des Bellevilles. On a un vrai bel arrivée au sommet. On a souvent eu des beaux vainqueurs. On pense que souvent par le casse de l'arrivée. L'arrivée était un peu différente de cette année passée, c'est ça ? Oui, alors on a ajouté un kilomètre pour finir vraiment au sommet de la station. On est dans les Vosges, alors c'est pas très haut. On est entre 1000 et 1100 mètres. Mais ce dernier kilomètre a encore apporté de la difficulté supplémentaire. Les 300 derniers mètres sont à 20% de moyenne. Donc il va falloir s'arracher jusqu'à la ligne d'arrivée pour éclairer le classement. Et ça c'est important. Mais les étapes ne se limitent pas à la planche des Bellevilles ? Non, on a une vraie étape de montagne avec plusieurs cols. Un grand ballon, le Nusbruck, le ballon d'Alsace. Et puis à la fin, enchaînement des chevraires où on a des pentes à 18-20%. Et puis avec la planche des Bellevilles. Ça fait une vraie étape de montagne. 3800 mètres de dénigrés. On devrait voir les meilleures énergies de cette étape-là. C'est-à-dire que certainement perdent le Tour de France demain ? Clairement, oui. Je pense que demain, si on a encore une douxième de prépendance, c'est un maximum. Dernière chose Thierry, le Tour revient quand en Bretagne ? C'est vrai que ça dépend énormément du grand départ. Là, on est parti sur un grand départ très à l'est, nord-est avec le Bruxelles. L'année prochaine, on part de Nice. Donc tout est encore possible. Et à distance. Bernard Thévenet, ancien double hacker du Tour de France. Bernard, votre habitude, c'était du Tour de France ? C'est magnifique. Magnifique parce qu'au départ à Bruxelles, il y avait une foule non seulement énorme mais en même temps enthousiaste. Un peu comme les Bretons. On sent que ces gens-là, ils n'aiment pas seulement voir le Tour, ils n'aiment voir les coureurs. Parce qu'ils aiment beaucoup le cyclisme. Ils n'aiment pas seulement voir un événement. Ça fait chaud au cœur parce que quand on aime le cyclisme, qu'on le défend, qu'on n'est pas ceux du cyclisme. C'est vraiment bien de voir des choses comme ça. Bon regard sur le maillot jaune, Julien Laphilippe. Magnifique, formidable, je ne sais pas quoi dire. On en parlait tout à l'heure, il est numéro 1 mondial. Mais on a l'impression que parce qu'il prend le maillot jaune, c'est où les gens le découvrent. Il ne pouvait pas faire mieux quand il est numéro 1 mondial. C'est-à-dire la puissance du maillot jaune quand même. Et surtout, il a conquis son maillot jaune avec Panache. Il a osé, il a osé partir de loin. Et je suis sûr que les gens apprécient d'autant plus. On sent que vraiment, c'est un maillot jaune qu'il mérite. Il a fait ce qu'il fallait pour le mériter. Il n'a pas eu comme ça un petit concours de circonstance. Ou un petit peu de chance. Et j'espère qu'il le gardera un bon moment. Et justement, jusqu'où alors ? Je pense qu'il peut le garder jusqu'aux Pyrénées. Le seul problème, ça risque d'être demain, à la planche des Belfilles. Mais c'est quand même un puncher. Donc je pense que la planche des Belfilles, il va la monter aussi bien que ses principaux adversaires. Et puis après, il a une équipe qui est tout à fait capable de le défendre pendant 8 jours. Après, bon, dans les Pyrénées, on verra. Parce qu'il grimpe bien, mais c'est plus un puncher qu'un grimpeur. Donc dans les étapes de 3 goals, peut-être que ça sera difficile pour lui. Mais s'il n'y a pas beaucoup d'attaques, si tout le monde reste sur la défensive, sur la réserve, et puis le gardien contre les Belfans. Dernière chose, Bernard, c'est qui veut favoriser du tour d'office ? C'est très compliqué de donner un favori maintenant, parce qu'on a pratiquement des principaux protagonistes. On n'a jamais vu les uns contre les autres depuis l'année dernière. Par exemple, on dit Garen Thomas, mais on n'a pas vu depuis le tour de l'année dernière. On n'a pas vu en pleine position physique. Qu'est-ce qu'il est capable de faire ? Alors, on pense à Bernal, parce qu'il a fait un bon tour de 6. Mais Bernal, bon, il est redescendu au plateau depuis un mois. Est-ce que ça va devenir des tours ? On ne sait pas. Il y a Sucsand qui a fait un bon tourné. Là, il est tombé, il a un peu diminué. Thibaut Pilot paraît très loin dans une excellente forme. Aujourd'hui, je pense que c'est un des principaux protagonistes. Est-ce qu'il arrête à passer son… Il avait jusque-là un problème de pression sur le tour. Il a quand même pris de l'âge, il a pris de la caisse, comme on dit. Et je pense que cette année, ça va être passé pour lui. Il y a aussi… Il y a comme un autre. C'est étabert. Il y a l'a toujours saisi. Il y a plus d'arsh v temps.